Le mérohétique, c'est à la fois une langue et une écriture. Donc la langue n'a absolument rien à voir avec l'égyptien ancien. Ce sont deux familles absolument totalement différentes. Sinon qu'effectivement, il y a eu pas mal d'emprunts de mots à l'égyptien. En ce qui concerne l'écriture, l'écriture est apparue assez tardivement dans le royaume de Méroé. Elle est en partie inspirée de l'écriture égyptienne, mais en partie seulement. Ce système est totalement différent, c'est un système phonétique. En revanche, les signes ont effectivement été empruntés à la fois pour l'écriture cursive et l'écriture hiéroglyphique. Quand c'est diffusé le mérohétique, la langue elle-même apparaît probablement dans la vallée du Nil aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ. Elle va disparaître au début du Moyen-Âge de façon assez obscure. On ne sait pas très bien quand, effectivement, elle s'est éteinte. En ce qui concerne en revanche sa diffusion, elle s'est diffusée donc entre Aswan au nord et au sud la région de Khartoum. Ça correspond totalement au nord du Soudan actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada